Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive m'écolle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Aujourd'hui être juif pour moi c'est être dans le combat. Alors en combat on le prendra comme on veut. Certains qui regarderont peut-être ces images et entendront ma voix. Le comprenant sur tous les sens du terme. Combat politique mais aussi se défendre, se battre pour un certain nombre d'idées. Être juif c'est ça, c'est être dans la joie aussi. Et bien d'étudier ce qu'on appelle l'actualité éternelle du peuple juif. C'est-à-dire chaque semaine la paracha. De s'intéresser à ce qui a été l'histoire, l'enseignement du monde juif. Donc pour moi être juif c'est véritablement une joie. Et que j'essaye à travers ce que je fais, que ce soit au plan professionnel, au plan associatif ou dans ma vie, j'essaye de rendre en tous les cas le moins angoissant possible, le plus positif. Et sans doute le plus intéressant, c'est de faire en sorte qu'on connaisse ce qu'est la culture, la civilisation juive. Et tout ça est lié évidemment aussi à la résurrection formidable de l'État d'Israël contemporain. Sans lequel, je crois qu'aujourd'hui, précisément, il faut bien le dire, on ne pourrait peut-être pas s'entretenir de cette façon aussi décontractée à Paris. Je pense que tant qu'Israël existera, l'État contemporain d'Israël, l'État comme on dit sioniste, je sais que ce mot parfois a des exceptions péjoratives, mais moi je l'adore, ce mot sioniste, et bien je pense que la France en ce moment sera forte, l'Europe sera encore vivante. Je pense que si précisément Israël, comme on dit parfois dans certains aéropages, devait tomber ou devait disparaître, à Dieu ne plaise, je pense que déjà aura disparu une grande partie de la civilisation de laquelle nous sommes issus. Et j'espère bien qu'un certain nombre aujourd'hui, des détracteurs, qui revêtissent le nom de parfois d'antisionistes, d'antisraéliens, et en vérité ce sont des antisémites, comprendront enfin cette vérité que les juifs, ce que j'appelle le grand petit peuple juif, a apporté à l'humanité, va continuer à apporter à l'humanité. Pour moi, être juif, c'est toujours dans la joie et dans l'espérance. Merci beaucoup.